Les deux orphelines, un film de 1932 de Maurice Tourneur, scénario et dialogue de René Pujol d'après le roman et la pièce de théâtre d'Adolphe Denry et Eugène Cormon, avec dans les rôles principaux René Saint-Cyr, Rosine de Réan, Yvette Gilbert, Gabriel Gabriel, Pierre Magnier. Le sujet. Peu avant la Révolution française, René Saint-Cyr accompagne Rosine de Réan, sa sœur adoptive, aveugle, à Paris. Les deux jeunes filles espèrent bien trouver un médecin qui guérira Rosine de Réan de sa cécité. Hélas, René Saint-Cyr est enlevé par un marquis, roué et corrompu, qui décide d'en faire son jouet. Rosine de Réan n'a pas plus de chance que sa sœur, livrée à elle-même, elle tombe entre les mains, d'Yvette Gilbert, une mégère alcoolique qui ne cessera de l'humilier et de la tourmenter pour la forcer à mendier. Heureusement, tout finira par s'arranger. Notre avis. Les deux orphelines, c'est d'abord une pièce de théâtre à succès de 1874, dont les auteurs feront un roman en 1877, qui connaîtra également un vif succès. En effet, les deux orphelines, c'est en quelque sorte le chef-d'œuvre absolu du mélodrame. C'est une œuvre rocambolesque, ridicule, totalement invraisemblable, et qui ne fait que ménager une succession de coups de théâtre, aux seules fins de faire pleurer le spectateur. Bien évidemment, ce chef-d'œuvre lacrymal fera l'objet de nombreuses adaptations cinématographiques, pas moins de douze adaptations entre 1902 et 1965. La meilleure est sans conteste celle réalisée par le très grand D.W. Griffiths en 1921, avec la délicieuse Liliane Guiche, mais la version 1932 de Maurice Tourneur, version 100% française, est très réussie également et connaîtra d'ailleurs un énorme succès commercial à sa sortie. Maurice Tourneur, comme le disait fort justement François Vigneuil, ne fait pas partie de ces très grands réalisateurs qui ont un style personnel, dont on peut reconnaître en fait la signature lorsque l'on regarde le film. Non, Maurice Tourneur c'est plutôt un très bon artisan, et il le prouve encore une fois ici avec les deux orphelines. Le film est techniquement très soigné, il y a des décors excellents, une très belle reconstitution du Paris d'avant la Révolution française. Par ailleurs, la qualité de la photographie est remarquable, la photo est très travaillée, les éclairages aussi. On note une influence de l'expressionnisme allemand évidente, mais qui est bien pratique pour préciser une ambiance d'une scène, ou pour préciser les sentiments des personnages. Certes, l'histoire est ridicule, mais c'est la loi du genre, et en tout cas la mise en scène de Maurice Tourneur est remarquable, par son sens du cadrage et ses mouvements de caméra qui nous font pénétrer dans la psychologie des personnages. Le spectateur ressent bien toutes les angoisses et tous les sentiments violents de ces deux malheureuses jeunes filles, abandonnées dans la jungle de cette grande ville qu'est le Paris d'avant la Révolution. Mais d'ailleurs c'est ça le cinéma, c'est vivre par procuration des aventures palpitantes. La qualité du film tient également à sa distribution. Nous avons notamment Yvette Gilbert, qui joue le rôle de la mégère alcoolique qui martyrisse la petite aveugle. Yvette Gilbert, c'est une célébrité de Paris, c'est la célèbre chanteuse des cafés-concerts qui a inspiré le peintre Toulouse-Lautrec. Et si Yvette Gilbert a tourné à l'époque du cinéma muet, ses apparitions dans des films parlants et sonores sont rarissimes. Et ma foi, elle se révèle être une très bonne actrice de cinéma. Et puis nous avons René Saint-Cyr, dont c'est la première apparition à l'écran. Et pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. René Saint-Cyr, il faut bien le dire, est particulièrement émouvante et attendrissante dans le rôle de cette orpheline égarée dans Paris à la recherche de sa sœur aveugle. Et René Saint-Cyr, elle a déjà tout ce qui fera sa gloire, à savoir un jeu assez distingué. C'est une actrice intelligente et qui sait bien exprimer les tourments de son personnage. Pourtant, René Saint-Cyr gardera un mauvais souvenir du tournage des deux orphelines. D'une part parce que Maurice Tourneur, le réalisateur, est assez dur avec elle. Il faut dire que Tourneur a la réputation d'être très sévère, difficile et voire même méchant avec ses acteurs. Et d'autre part, elle ne va pas du tout s'entendre avec sa partenaire, Rosine de Réan, qui interprète sa sœur orpheline, aveugle. Rosine de Réan, qui est une actrice juive imposée par le producteur Nathan Juif, lui aussi, est en effet jalouse de René Saint-Cyr, qui a le premier rôle. Et durant tout le tournage, elle refusera catégoriquement d'adresser la parole à René Saint-Cyr, sauf, bien évidemment, lors du tournage des scènes où elles doivent s'adresser la parole. Mais les difficultés du tournage n'apparaissent pas à l'écran et Les deux orphelines, ce petit chef-d'œuvre du mélodrame, connaîtra un succès commercial considérable à sa sortie le 3 mars 1933.